J'ai une lecture aussi sociale, on va dire un peu, ou sociologique, on va dire de la chose à partir du moment où beaucoup de gens considèrent qu'une réussite, c'est-à-dire je peux considérer que X a réussi une affaire, sur les aspects extérieurs, quand je vois qu'il y a une voiture avec un certain nombre de mètres, qu'il y a une habitation avec un certain nombre de mètres carrés, qu'il y a la maison secondaire. Je vais me permettre de répondre en premier sur ça, je ne pense pas qu'on fait partie de la trompe des entrepreneurs qui sont dans ça, parce qu'un entrepreneur est complètement tourné sur soi, et donc c'est, je vais être très crash, il s'en fout de la vie des autres. Parce qu'il pense, vous savez, quand j'ai lancé ma boîte, tout le monde me disait « t'es un fou, ce que t'es en train de faire ne marchera pas ». Et donc la vie de tout le monde, 99,9% des gens que je connaissais me disaient « ça ne marchera pas ». Et donc si je devais tenir de la vie des autres, c'est que globalement je vais vivre avec l'effet miroir de ce que pensent les autres. Je ne pense pas que les gens ici font partie de cette catégorie, parce qu'à un moment on est détaché du regard de l'autre. Nullement, mais c'est-à-dire que, étant donné que nous avons un sujet et qu'on l'aborde, c'est-à-dire qu'on le regarde sous différentes facettes, il y a l'aspect sociologique qu'on ne peut pas faire fi de ça. Et donc aujourd'hui, ce qui est courant, c'est qu'on a tendance à croire qu'un patron qui a réussi, un entrepreneur qui a réussi, on voit qu'il a réussi. – Mais ça, c'est local. – Donc voilà. – Parce qu'en France, vous savez, le patron qui a réussi, il n'a pas intérêt à avoir une belle voiture. – Justement, est-ce qu'il faut arborer sa réussite, fièrement ? – Ça, c'est une question d'éducation. – C'est-à-dire qu'on va plus loin. Est-ce qu'il faut arborer fièrement sa réussite, parce que quand vous allez rencontrer des partenaires, quand vous allez prospecter, vous êtes plus crédible ? Donc voilà, c'est des questions quand même qui sont posées. Après, moi, je ne réponds pas, mais c'est-à-dire que je partage avec vous une… – Il peut y avoir des a priori. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on vient, typiquement, les gens vous disent, quand vous êtes un banquier, vous venez avec une petite voiture, le gars, il dit, tu n'as même pas d'argent à me prêter. Bon, peut-être, mais à la fin, vous passez dix minutes avec le client, la façon dont vous êtes arrivé, le costume que vous portez ou pas, la cravate que vous avez ou que vous n'avez pas, ne change rien. Il y a un moment donné, c'est, je pense, la passion, les idées, la pertinence. Est-ce que vous répondez à des questions que les gens se posent vraiment ? Est-ce que vous résolvez un problème pour quelqu'un ? Est-ce que vous apportez une vraie valeur ajoutée ? Et je pense que maintenant, dans le monde, le mythe de l'entrepreneur qui vient en disant, j'ai réussi et tout ça, il y en a plein, ils sont avec des t-shirts, des jeans, et c'est même devenu quasiment une marque de fabrique dans la tech, de dire, voilà, on n'est plus sur ces sujets-là. Après, ils ont la réussite financière aussi à côté, mais pour autant, ce n'est pas autour de ça qu'ils construisent leur légende, entre guillemets. Et après, donc, tous les ingrédients, justement, de cette réussite, parce qu'il y a la créativité, il y a l'innovation, il y a le réseau, il y a pas mal de choses. Et l'ordre, en fait, selon lequel on classe ces ingrédients-là est quand même déterminant. Et le résultat n'est pas forcément, je pense, le même à chaque fois que vous changez un élément, n'est-ce pas ? Bien sûr. D'abord, avant tout, il faut l'avouer, il y a toujours un facteur chance qui fait que certains avec exactement les mêmes ingrédients peuvent réussir et d'autres non. Maintenant, bien évidemment qu'il faut des ingrédients qui sont obligatoires. On en a déjà cité un qui, pour moi, est à la source de tout le reste. C'est bien le mot passion. Pour une raison très simple, c'est que lorsque l'on arrive, en tout cas, à faire de son métier sa passion, forcément, on excelle par définition parce qu'on le fait avec plaisir. Et lorsqu'on le fait avec plaisir, forcément, on le fait avec plus d'engouement. Et on donne sans compter aussi. On ne compte pas ses heures et on est beaucoup plus créatif. Et par conséquent, on fait partie des meilleurs. Et généralement, ceux qui réussissent sont les meilleurs de leur domaine. Alors, tout cela est relatif. Personne n'est fort dans tous les domaines. Il faut juste qu'on trouve ceux qui nous passionnent. Et donc ça, pour moi, c'est l'ingrédient numéro un. Mais bien évidemment, il n'est pas suffisant. Derrière, il faut de la volonté. Il faut du travail acharné. Je pense qu'on est tous ici présents pour témoigner du travail que ça requiert. Il faut de temps en temps savoir s'entourer des bonnes personnes, notamment celles qui sont différentes de nous, qui sont complémentaires, pour notamment combler nos limites. Et ensuite, il faut avoir du courage, de l'ambition. Et après, tout clou à l'âle, comme on dit. Nia, 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 Nia. Vous avez vu le message, la nouvelle valeur qu'il faut avoir. Ce n'est plus le leadership, c'est le leader-nia-ship. Excellent. Mais juste pour revenir sur l'aspect passion, je pense qu'aussi, c'est ce qui permet non seulement d'être bon dans ce qu'on fait, mais aussi de supporter ce qu'a tout entrepreneur ou même tout chef d'entreprise d'une boîte installée, c'est les hauts et les bas. C'est-à-dire qu'on a des moments euphorisants. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres moments que certaines réussissent. Certains ont décroché un deal, un contrat, ont réussi quelque chose, on arrive à recruter quelqu'un, à gagner. Je pense que c'est comme dans le sport, il y a des moments euphorisants, qu'il y a des moments où on se prend des taules, on prend des grosses baffes. Et à ces moments-là, je pense qu'il n'y a que le fait d'avoir cet attachement, on va dire, un peu personnel et affectif à ce qu'on fait, qui fait qu'on traverse et qu'on accepte d'en tirer des leçons et de prendre du recul et qu'on ne le prend pas avec le découragement et en se disant, je zappe et je passe à autre chose. Très important, la remise en question. D'accord. Il y a finalement peu de gens qui se remettent en question. Oui, maintenant justement, se remettre en question est une chose, mais doit-on pour autant remettre en question tout projet ? Le projet, il est constamment remis en question finalement. La passion, c'est ce qui fait que votre projet, pour arriver à ce que vous voulez faire, vous faites un truc, ça marche à 30%, vous le cassez. Vous faites un truc, ça marche à 45%, vous le cassez et ainsi de suite. Ou ça marche la première fois. Ça marche la première fois, mais tant mieux. Ça veut dire que la notion de l'échec elle-même est relative ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'échec définitif. Il y a 50 entrepreneurs qui ont eu 10 échecs dans leur vie et qui ont gagné énormément d'argent et qui ont développé des entreprises. Donc ça, c'est pas... À un moment donné, il faut juste avoir la foi, la niac et s'assurer que... On se remet en question pour pouvoir remettre en question aussi le business model, parce que... Justement, et que dire de l'idée ? L'idée de base ? L'idée, elle est remise en... Elle est remise... On la remet en question aussi plusieurs fois, souvent. Parce qu'on a tendance à... On essaye de régler un problème, normalement, quand on entreprend. On se dit, on va régler un problème, on va répondre à une question... On t'en crée, hein. Et finalement, on peut... En essayant de répondre aux problèmes, on peut se créer des problèmes, on peut voir que ça ne fonctionne pas. Nous, chez TITZ, avant, on s'appelait Bezef, on a démarré au Maroc en 2011, 2010 ou 2011. On faisait la diffusion de vidéos publicitaires, il n'y avait pas de vidéos. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On a fait le métier d'agence pendant un an, ça marchait très bien. Puis on s'est dit, l'agence, on va empiler des gens, c'est une grosse machine pour finalement être dépendant des marques, etc. Et ce n'était pas notre ADN. Donc on s'est dit, on va laisser tomber, on va faire que le métier qu'on aime faire. Donc on est passé de 50 personnes à 5. Donc on a dû se séparer de personnes qu'on avait fait venir, d'autres entreprises. Ça a été difficile à vivre. Bien sûr, on a indemnisé tout le monde, mais quand on a des... C'était nos enfants. On a été... On a eu... Bon, je ne sais pas si certains sont dans la salle, s'ils ont vécu ça. On avait une villa avec le baby-foot, le ping-pong en 2012. Donc on était contre. On s'est dit, on arrête. Donc on s'est retrouvé à 5, on s'est repris des petits locaux. Et après, on s'est dit, on s'exporte parce qu'il n'y a pas le marché ici. C'est pour ça qu'on est parti à Dubaï. Mais ce n'était pas facile tout ça. Il fallait prendre des décisions. La classe éco pour aller à Dubaï, c'est sympa, mais quand on a fait deux fois par mois, ça fait mal au dos. Parce que quand on a les cheveux blancs, on fatigue vite. Et finalement, on a fait pendant 10 ans, il ne s'est rien passé. Et on a développé... Tout ça, c'est la remise en question. Et puis, ce n'est pas pour autant qu'on n'a rien fait au Maroc. On a continué, on a développé et ça continue. Et l'idée de base, c'était de diffuser de la vidéo sur le web. Et l'idée de base, c'est la remise en question.